Générique ... ... Bonne soirée à tous et merci d'être fidèles à Rewisht où se retrouve Patrick Winshiguierre de RCFM dont je salue le retour. Bonne soirée à Patrick. Guillaume Oupadovin de Corse Matin. Bonsoir à vous. Et Jérôme Paolo de Parole de Corse. Bonsoir également. Alors nous avions prévu aujourd'hui pour ouvrir notre débat de nous éloigner un peu de la Corse. Pas très loin puisque nous allions évoquer les élections en Italie qui ont vu dimanche dernier la victoire de l'extrême droite menée par Giorgia Meloni. Nous en parlerons bien sûr. Mais l'actualité Corse nous a rattrapés entre temps avec cette décision de la Cour d'appel de Paris qui a refusé pour la troisième fois la demande d'aménagement de peine pour Pierre Alessandre. L'indignation de la classe politique en Corse est générale. Mais est-ce vraiment une surprise Patrick ? C'est une décision ? – Malgré tout, un peu tout de même. Compte tenu du processus qui se déroulait selon les différentes parties prenantes qui se déroulait bien, on pensait que la Cour d'appel pour la troisième fois allait accepter un aménagement de peine. Enfin, je suis peut-être optimiste. Rien ne laissait présager cette décision si ce n'est la décision qui concernait à la Ferrandi. Il y a quelques mois, et bon, vous avez parlé d'indignation, indignation partagée, il y a un consensus en Corse. – Oui, oui, en Corse, oui, évidemment, ailleurs on n'en parle pas. Et surtout, moi je trouve que c'est une décision incompréhensible par sa motivation. Par sa motivation, risque de trouble à l'ordre public alors que c'est précisément… – C'est la même pour Ferrand la dernière fois. – Oui, mais alors que c'est précisément le refus d'accorder cette libération conditionnelle qui est source de trouble à l'ordre public et on risque de le voir dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures puisque dès ce vendredi, il y a des conférences de presse pour annoncer des mobilisations et on risque de repartir comme à la fin de l'hiver dernier. – Alors en matière de crimes ou de délits en relation avec une situation politique, il n'y a pas d'indépendance de la justice, il ne faut pas se raconter l'histoire. Dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, il peut y avoir aussi parfois des décisions de justice qui vont plutôt dans le sens d'un apaisement. Mais là, ça pose quand même un problème, Patrick le signalait, c'est qu'on est en pleine discussion. Ça veut dire que finalement, Darmanin n'a pas la main sur tout et qu'au-dessus, il y a une autorité qui fait un peu la pluie et le beau temps. – La pluie et le beau temps et le signal qui est envoyé est assez, là aussi, incompréhensible et dangereux, je dirais même dangereux parce qu'encore une fois, on se met autour d'une table, on discute de l'avenir de la Corse et on discute de décennies finalement de tensions, de difficultés et le signal, c'est le pire signal qui pouvait être envoyé, encore une fois, et en plus avec cette motivation qui est scandaleuse, cette motivation de trouble à l'ordre public que personne ne comprend, alors que justement, c'est précisément, comme le disait Patrick, c'est précisément les troubles publics risquent d'arriver par cette décision inique. – Non mais il y a une volonté de ne pas les laisser sortir. Et puis à un moment donné, qui s'affirme et qui à chaque fois se réaffirme. – Donc effectivement, on peut vraiment se poser la question de, est-ce qu'il y a une corrélation politique ? – Je crois que je soupçonne. – Non, ça commence à avoir des faisceaux de présomption, on va dire, comme dirait l'autre. Mais bon, après, il y a que le droit n'est pas appliqué. Donc à un moment donné, le fond… – Non, le droit, on ne peut pas dire que le droit n'est pas appliqué. – Oui, ils sont conditionnables depuis 5 ans, mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation. On en parlait tout à l'heure hors plateau. – Il n'y a pas de perpétuité réelle. – Il n'y a pas de perpétuité réelle, mais on le disait tout à l'heure, il y a 10 jours, on a été libérés deux prisonniers basques après 32 ans passés sous les barreaux, en France. – Oui, mais je vous dirais aussi que Georges-Ibrahim Abdallah, condamné à perpétuité en 87, 38 ans de prison. – Il est libérable depuis 99, donc ça fait 23 ans. – Donc l'État ne fait pas de cadeaux, surtout aux terroristes, à ceux qui s'en prennent à leur intérêt. – En matière politique. – En matière politique, on ne va pas rappeler à Action Directe, le sort des membres d'Action Directe non plus. – En revanche, comme nous le disions, on ne peut pas dire, on ne peut plus dire que la justice est indépendante depuis l'assassinat d'Ivan Colonna, puisque nous avons vu Pierre Alessandri et Alain Ferrandi revenir en Corse quasiment du jour au lendemain, parce qu'il y avait justement beaucoup trop de troubles, alors que c'était impossible. – En matière politique, on sait très bien qu'elle n'est pas… – Mais si on réfléchit, ça fait presque partie des lignes rouges, du gouvernement, en disant… – Alors, c'est ça. – Eux, on ne les fera pas sortir… – Le gouvernement ne fait pas de tout le monde, parce qu'on a l'impression que Gérald Darmanin ne passe sur la même longueur d'onde. – Oui, mais visiblement, ce sont les faucons qui mènent la danse. – Et puis, il n'a certainement pas la maîtrise de tout. – Non, il n'a pas la maîtrise. – Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant, Jérôme, concernant les discussions ? Alors, l'Assemblée, hier, a suspendu ses travaux. Corinne Front a décidé de ne plus participer aux discussions pour l'instant. Alors, on ne sait plus trop sur quel pied danser. On n'y voyait pas grand-chose avant dans ce processus. On y voit encore moins maintenant. – Oui, mais ce qui peut se passer, ce n'est même pas dans les discussions. Ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que ce qui peut se passer, c'est à l'extérieur. C'est peut-être plus ça le danger que… – Non, on va voir la réponse à la prochaine fois. – Au niveau des discussions, Darmanin doit venir la semaine prochaine, je crois que c'est ça. – Bon, il y aura peut-être, effectivement, quelques groupes qui ne seront pas présents pour formaliser ça. Mais les discussions, elles sont engagées. – On va voir un comité d'accueil. – J'ai l'impression que personne n'y croit vraiment, cette discussion sur le fond. – On risque d'avoir un déplacement bousculé du ministre de l'Intérieur. Moi, cela dit, je ne comprends pas trop la décision de la conférence des présidents hier à l'Assemblée de Corse. – Elle est symbolique. Mais soit on suspend le processus de discussion comme l'a fait Corinne Fronte, soit on continue normalement sa session. Bon, il faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à l'ordre du jour. Mais pour montrer son indignation, on se pénalise. Parce que l'Assemblée de Corse sert à administrer la collectivité de Corse. – Mais l'indignation, vous êtes dans la rue. – On peut se retrouver une situation semblable à celle de Mars, disons. – Disons que celle de Mars était une situation qui arrivait après plusieurs années de frustration politique et avec un événement absolument dramatique, épouvantable, qui est la mort d'un homme et encore plus la mort d'Yvan Colonna, qui est une figure dans le paysage politique insulaire. Donc évidemment, ça a été l'explosion, l'embrasement. Là, je ne pense pas que l'attention sera aussi forte et aussi violente. – Et je ne pense pas que notamment la majorité territoriale suive dans la rue les manifestants cette fois-ci. – Le problème, c'est qu'elle risque d'être dépassée comme elle l'a été en mars. – Oui, mais peut-être que la majorité territoriale ferait bien justement d'anticiper, mais en tout cas de prendre des positions un petit peu plus claires et de se positionner de façon… – Pas comme celle prise hier soir. – Oui, oui, il faut interrompre la session… – Oui, Jérôme. – D'Armana, en venant la semaine prochaine, risque d'être quand même un peu embêté. Et son discours de « on avance, on discute, on veut vraiment… » Il va avoir du mal à expliquer ça quand même. – Patrick, par exemple, il faut quand même revenir un peu au passé parce que ça éclaire parfois les situations d'aujourd'hui. 81 et 81, disons, il y a eu toujours un problème avec les prisonniers politiques. Il y avait des crimes de sang, amnistie, pas amnistie, ça n'avait pas été simple. Il avait failli du temps, mais finalement, on avait trouvé un arrangement. Puis en 2002, en 2000, Jospin, lorsqu'il fait le processus de Matignon, il y avait eu encore le problème des prisonniers qui se posait et il a dit cette formule, c'est comme le jour de grève, on voit ça à la fin, on règle ça à la fin. Est-ce que ce n'était pas cette méthode qu'il aurait plutôt fallu adopter aujourd'hui ? – Je ne sais pas. Moi, je me demande même s'il ne fallait pas mettre cette question des prisonniers politiques en préambule des discussions parce qu'il ne sert à rien de commencer des discussions. en sachant qu'on a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est une caillou dans la chaussure du gouvernement. Vous parlez de 81, 81, dans son programme de campagne, François Mitterrand a promis l'amnistie. – Oui, mais il y avait des crimes de sang et ça a posé problème. Et comme les crimes de sang étaient des deux côtés… – Là, je ne sais pas. Alors moi, ce qui m'inquiète dans cette histoire, tout le monde demande des clarifications, des gages de confiance. Mais quel gage de confiance peut apporter Gérald Darmanin ? – Mais visiblement, puisqu'on ne le sent pas sur une ligne dure concernant les prisonniers, on voit bien, justement, comme nous le disions, qu'il n'a pas la main sur cette question-là. – Il n'a pas la main et il va forcément se ranger derrière la séparation des pouvoirs. – Ce qui est très commode. – Du coup, ça serait de la gérance politique. – Après l'affaire Cologne, en revanche, il avait une marge de manœuvre. Ça a été le rapprochement. Mais là, il ne l'a plus cette marge de manœuvre. – Il a une marge de manœuvre et en plus… – Donc c'est très inquiétant. – On parle de Pierre-Alessandre ici, mais on pourrait parler aussi, justement, d'Alain Ferrandi, qui verra le juge d'application des peines en septembre 2023 pour une décision en 2024. Que veut-on faire ? – Hormis jeter de l'huile sur le feu, hormis pourrir la situation. – Et Darmanin a dit à la dernière réunion Place Beauvau qu'il y avait deux solutions pour les prisonniers politiques, les deux qui restaient, ou l'amnistie, ce qui paraît un peu probable, ou alors la grâce présidentielle, ce qui paraît encore moins probable. Bon, on continuera de parler de ce dossier dans les semaines à venir, très certainement. – On aura de nouveaux éléments, c'est certain, vendredi prochain. – Alors, on passe à autre chose. L'Italie, l'extrême droite, a donc gagné les élections dimanche dernier. C'est une coalition qui unissait Fradélie Idalia de Mélone et néofascistes, Matteo Salvini de La Ligue et Silvio Berlusconi de Forza Italia. La coalition l'a très largement emporté, avec plus de 44% des voix. Elle est majoritaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. On écoute les réactions en Corse après ce vote. – Je crains qu'à terme, la France ne soit elle-même touchée, tant il est vrai que les populations vivent d'abord une crise économique, une crise existentielle, une crise sociétale. Et puis, je pense que la vraie vie, elle, est complexe et que la vie politique n'apporte pas de solution à la hauteur des attentes des citoyens. L'inefficience des politiques publiques, aggravées par les réseaux sociaux qui, eux, réclament des solutions simples, promet, me semble-t-il, l'avènement ici et là de nouveaux populismes en Europe. – Cette démocratie italienne est quand même très différente de la nôtre. On sent bien qu'il y a des à-coups très importants dans la conduite du pays, mais qu'une finée, sur le terrain et sur le long terme, ça ne fait pas tant de problèmes que ça. Il y a eu l'alliance Chico-Estele avec l'ALEG, il a suivi le gouvernement de Mario Draghi, et entre les deux, on n'a pas vu beaucoup de différence, et je ne suis pas certain, malgré tout, que le sort de l'Italie et même le sort de l'Europe soient véritablement compromis. – Jérôme, on a entendu les explications de Jean-Martin Mondolet. Selon vous aussi, c'est la non-réponse des politiques aux attentes des populations qui explique ce vote ? – La montée des populismes, c'est effectivement, à un moment donné, le fait que la classe politique dite traditionnelle ne prenne pas forcément en compte les problématiques quotidiennes des gens, et ça fait monter, ça fait monter, ça fait monter. – Ça, ce n'est pas d'aujourd'hui quand même. – Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais sauf qu'il y a une tendance qu'on retrouve, même en France, où il suffit de regarder le nombre de députés qu'on a à l'Assemblée nationale, du Rassemblement national, c'est qu'à force de ne pas traiter les dossiers, etc., on donne du pouvoir à des extrêmes qui grossissent, grossissent, et puis le jour où ils font une coalition, ils prennent le pouvoir. – Patrick ? – Moi, alors, je partage le point de vue et de Jean-Martha, et surtout de François Alphonse, parce que la véritable question qu'on doit se poser aujourd'hui, est-ce un danger pour la démocratie en Italie ? Et pour l'Europe, apparemment non. – Ce n'est pas la première fois que l'extrême droite est au pouvoir en Italie. – Et en plus, Salvini était, ministre de l'Intérieur. – Voilà, tout à fait, il l'a rappelé, et Salvini est beaucoup plus radical que ne l'est Mélogne. Mélogne est pro-européenne, elle est pro-OTAN, elle soutient l'Ukraine, il n'est pas question, elle ne défend pas la sortie de l'Italie, de l'Union européenne. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a pas de danger pour la démocratie italienne. Sur les raisons de l'arrivée des populismes au pouvoir, notamment en Italie, effectivement, le pouvoir en place ne répond pas aux préoccupations des gens. L'opposition, souvent, n'est pas crédible, notamment l'opposition de gauche, c'est le cas en Italie, c'est ce que me disait un journaliste italien cette semaine, effectivement, c'est la droite qui gagne, l'extrême droite, mais c'est surtout la gauche qui perd, qui a été longtemps au pouvoir ces 30 dernières années. – Il y a aussi un phénomène qui a été au cœur de la campagne, c'est l'immigration. – Effectivement, l'immigration, l'Europe, pendant des années, a laissé l'Italie totalement démunie face aux vagues migratoires, aller expliquer à un Italien de Lampedusa ou de l'Italie du Sud qui voit régulièrement des gens arriver que tout va bien et qu'il n'y a pas de problème et que c'est normal. – C'est l'Europe, mais les oppositions aussi, notamment l'opposition de gauche en Italie, on le voit aussi en France avec la NUPES, cet angélisme vis-à-vis de l'immigration, à un moment donné, ça amène Mélone et ça amène Marine Le Pen. – Quand il y a une crise économique, ça s'accentue d'autant plus, parce que si tout le monde va bien, tout le monde gagne sa vie. – Finalement, c'est un cocktail, c'est de ce dont nous parlions, c'est des difficultés économiques, d'une tension sociale identitaire aussi, puisqu'il y a des questions de civilisation aussi au milieu. – Vous pensez que c'est une crise de civilisation ? – Il y a aussi, bien sûr, la crise de la civilisation occidentale est évidemment au cœur aussi de ce problème-là. Maintenant, on ne peut pas, là aussi, défendre à corps et à cri la démocratie et considérer qu'il faut sanctionner les Italiens parce qu'ils ont mal voté. Malheureusement, on peut déplorer le vote. – S'il n'y aura pas de changement fondamental en Italie, en revanche, est-ce qu'il n'y a pas le risque de voir l'Union européenne s'éloigner de ses principes fondateurs ? Parce qu'il n'y a pas que l'Italie. Il y a eu la Suède la semaine précédente, bon, la Hongrie et la Pologne, on se demande si on peut les considérer en comme des régimes démocratiques. Est-ce qu'il n'y a pas cette influence-là, plutôt que des changements ponctuels ? Parce que l'Italie n'a pas intérêt à se priver des 146 milliards d'euros. – Non, mais il n'y aura pas de rupture au niveau de l'Europe. – Non, une évolution, sur les problèmes de société en particulier. – Sur les regards, oui, mais maintenant l'Europe, j'allais dire, il y a tellement de pays européens que c'est difficile de recréer une unité sur une autre idéologie. Moi, ce n'est pas si évident que ça. – Non, mais l'Europe est passée très à droite sur les questions de société. – Et puis ce n'est pas fini, l'Espagne, il y a des franquistes qui reviennent. – Il faut se poser les questions, justement. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que, justement, cette Europe se crispe sur les questions de société ? – Il n'y a pas que l'Europe. Les États-Unis ont été venus de Donald Trump il y a quelques années. – L'Occident. – Le Brésil, Bolsonaro… – L'Occident, de façon générale… – C'est l'Oroitisme. – Les populistes, on le vente ou pas ? – Oui, bon, il nous reste un peu plus de trois minutes d'émission. On arrive à la dernière rubrique de la semaine, Adzergadia Zetimande. Alors, vous vous y collez pour la première fois, Patrick. Qu'est-ce qui a fait l'objet de votre courroux cette semaine ? – Une colère, c'est beaucoup dire, non ? Moi, alors, j'ai été surpris, un peu scandalisé. J'ai entendu cette semaine Elisabeth Padinter, qui était invitée du grand entretien de France Inter le matin. Alors, tout le monde connaît Elisabeth Padinter, qui est une féministe, et elle a tenu des propos. Alors, un féminisme peut-être d'un autre temps, un féminisme qui remonte aux années 70. D'ailleurs, elle s'est définie comme une fille de Simone de Beauvoir. Mais non, mais moi, ce qui m'a scandalisé, c'est le flot d'insultes qui s'est abattu sur Elisabeth Padinter. – On prenait un peu le contre-pied de tout ça. – C'est peut-être qu'elle est humaniste, c'est bien rire. – Elle s'est fait agonire d'insultes, elle s'est fait lâcher sur les réseaux sociaux pour avoir osé critiquer les néo-féministes, style Sandrine Rousseau, post-MeToo. Mais il peut y avoir en France deux nuances de féminisme. Un féminisme radical, comme le revendique Sandrine Rousseau, et un féminisme plus universaliste, comme le revendique Elisabeth Padinter, qui a défendu la présomption d'innocence, qui a défendu la prescription. Donc, elle a été clouée au pylori par le tribunal médiatique. Alors moi, je voulais plaider dans cette émission pour la nuance. – Très bien. – Vous, sur qui allez-vous faire tomber votre foudre, Jérôme ? – Moi, j'étais parti sur le premier sujet, donc il faut que j'en trouve un rapidement. Mais pour aller dans le sens, on ne parle plus maintenant en politique que des histoires de gifles, sur BFF. – D'affaires privées qui deviennent publiques. – Oui, et ça prend le dessus sur le fond dans les médias, et ça commence à être un peu gênant, parce qu'effectivement, il y a des problèmes, il y a des choses qui se passent qu'il faut dénoncer. Mais on ne parle plus que de ça, et on ne parle plus du fond. Donc, il faut peut-être rétablir quelques équilibres aussi, et qu'on revienne à faire de la politique, enfin, à commenter de la politique dans les médias. – Dis-le, moi, c'est vous qui aurait le mot de la fin. – Ces hommes et ces femmes politiques au plus haut niveau, qui se font photographier avec des cols roulés et des doudounes, au sein de leurs ministères respectifs, pour dire qu'ils sont vertueux et qu'ils font baisser le chauffage. Je ne sais pas s'ils se rendent compte à quel point ils insultent les gens pour lesquels la facture d'électricité est une angoisse chaque mois. Voilà, donc, encore une fois, des politiques totalement hors sol. – C'est de la communication. – Totalement, mais comment se fait-il que des communicants, qui existent et qui se disent, ça c'est une bonne idée, on va prendre cette photo, ça va être bien. – Communication paternaliste, vous avez raison, infantilisante, sauf que pour Bruno Le Maire, il n'a jamais préconisé le col roulé, c'est juste, je l'ai entendu cette semaine sur Inter, un auditeur lui a posé la question, il a répondu, voilà, moi j'ai mis un col roulé, point. Il n'a jamais dit, mettez un col roulé. – Avec un grand sourire, enfin c'est… – Eh bien, ce sera votre mot de la fin, et que, comme je vous ai dit aujourd'hui, aujourd'hui, il y a un instant de redroiré de la Corsi Gazer, représentant aujourd'hui de Delphine Leone et de Contanoï, de Benarie Brousse, que nous nous redroirons. Bonne soirée, bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501